bonjour à tous alors dans cette vidéo je vais vous parler de trois lectures récentes que j'ai fait c'est parti alors j'ai lu enfin j'ai enfin lu ce livre qui traînait sur mes étagères depuis 2020 depuis en fait que j'avais lu chaviré de lola lafon donc ce titre c'est un de ses titres précédents sorti en 2014 la petite communiste qui ne souriait jamais alors dans ce roman lola lafon elle nous raconte le destin de nadia komanecci la petite gymnaste roumaine qui a fasciné le monde le monde entier pardon aux JO de montréal en 76 et puis durant toutes les années de guerre froide et qui a fait rêver des millions de petites filles qui se qui voulaient devenir gymnaste à cette époque l'auteur entreprend de raconter ce qu'a vécu la gymnaste prodigieuse sa vie d'athlète de haut niveau les durs entraînements toute la journée les privations les compétitions internationales l'utilisation médiatique de son image ses rapports avec le pouvoir en pleine dictature communiste sous le règne des chausescu alors la thématique de la vie des gymnastes m'intéressait moyennement voire pas du tout ceci dit m'intéressait beaucoup plus la période de la guerre froide tout autant que l'histoire de la dictature roumaine de la chute et de la mise à mort des chausescu en 89 dont les images à la télévision ont marqué mon adolescence alors je ressors assez mitigé de cette lecture la narration en fait alterne les faits mais en alternance aussi avec des réflexions que l'auteur se fait et puis aussi avec les commentaires de Nadia Comaneci puisqu'elle échange avec elle à chaque chapitre qu'elle écrit elle lui fait corriger son écrit et Nadia Comaneci commente commente tout ça et c'est un peu gymnaste bref il y a une alternance de trois narrations différentes tout ceci m'a rendu le récit assez confus malgré une écriture quand même très agréable alors la personnalité de Nadia est assez peu développée elle est présentée comme une personne froide distante très intéressée quand elle s'exprime sur ses ressentis sur son enfance très spéciale la narratrice lui accorde assez peu de crédit alors que bon elle a juste essayé de s'en sortir et sous un régime de dictature en fait il y a beaucoup de sujets qui sont en fait abordés dans ce dans ce roman les conditions ignobles d'entraînement des jeunes gymnastes de l'est avec la complicité des médecins la vie affreuse sous la dictature communiste en roumanie notamment pour les femmes avec cette obligation d'avoir cinq enfants et un contrôle gynécologique tous les mois sont abordés également les tensions et manipulations entre les grandes puissances durant la guerre froide par le biais du sport le passage aussi de l'idolâtrie et la détestation des foules quand l'idole change ça fait beaucoup beaucoup de thèmes traités et en fin de compte assez peu approfondi il n'y a pas trop de positionnement réel de l'auteur ni de recentrage du récit voilà j'ai eu du mal à terminer cette lecture même si j'ai eu beaucoup de plaisir à me replonger dans l'époque de la guerre froide alors ensuite j'ai lu deux personnes seules au monde qui est sorti en 2019 c'est la littérature coréenne c'est un recueil de nouvelles de kim jung a qui traite de la perte et de ses conséquences sous des formes variées plus ou moins loufoques dramatiques mais traité avec beaucoup d'humour alors dans il ya trois nouvelles dans la première nouvelle une femme perd son père qui est un être manipulateur et abusif il est en train de mourir toute la famille s'est détourné de lui depuis de nombreuses années sauf elle qui ne vit que pour et par son père elle va découvrir elle va s'interroger en tout cas sur la notion de liberté à travers la perte à venir de son père dans la seconde nouvelle on suit un écrivain qui perd l'inspiration et qui ne la retrouvera que par une activité sexuelle complètement débridée c'est une nouvelle très noir complètement déjanté qui se déroule dans la majeure partie du temps à new york une nouvelle qui interroge sur le prix à payer parfois pour retrouver ce qui a été perdu et puis enfin la troisième nouvelle est extrêmement bouleversante elle nous présente la vie de parents dont le petit garçon qui a disparu depuis dix ans vient d'être retrouvé et qui réintègre la maison mais les parents déjà bien touché bien marqué par par cette perte doivent en plus renoncer à l'idée qu'il s'était fait de l'évolution de leur enfant ce sont trois récits qu'on peut qualifier de burlesque où l'ironie et la brutalité se côtoient en permanence le tout en mêlée de beaucoup de tendresse c'est assez déroutant c'est un ouvrage qui traite de la solitude humaine qui guide les choix et les actes sous une forme assez inhabituelle et c'est vrai que ça m'a dérouté mais sans pour autant me déplaire c'est une lecture qui m'a donné envie de découvrir les autres oeuvres de cet auteur coréen kim yong a que je ne connaissais absolument pas et pour finir alors là petit coup de coeur un roman de la rentrée de cette rentrée littéraire ça raconte sarah non pardon je me trompe c'est l'ancien roman de l'auteur que j'avais lu ce roman de la rentrée littéraire de pauline de la broix à l'art c'est qui sait et effectivement j'avais lu il y a deux ans je crois ça raconte sarah le premier roman de l'auteur ainsi que son recueil de poèmes maison tanière de mémoire que j'avais beaucoup aimé j'apprécie chez cet auteur son écriture et beaucoup sa sensibilité alors dans qui sait la narratrice s'interroge sur l'origine de ces étranges prénoms que ses parents ont à poser à son prénom d'usage il s'agit de jeanne de jérôme et d'issé alors la narratrice est enceinte et elle est fascinée par la question des origines et de la transmission elle commence vraiment à s'intéresser justement à ces quatre ces trois pardon ces trois prénoms apposés à son à son nom d'usage ça devient essentiel pour elle et puis un jour lui arrive un drame qu'elle appelle le jour blanc elle est complètement sonné j'en dirais pas plus sur ce drame c'est c'est le coeur du roman elle est sonné elle est devenue incapable de parler et encore moins de pleurer elle s'isole complètement dans son monde et elle va se rattacher à jeanne à jérôme et à ici elle va les inventer elle va essayer de connaître qui sont ces personnages mais alors assez peu d'informations elle va les inventer et elle va en faire comme un rocher de fantômes complètement fantasmée à qui elle va se coller pour en fait pouvoir vibrer au contact de leur destinée qui est un peu la sienne alors pauline de labrou à l'art elle nous embarque avec elle dans les histoires très éparses de jeanne de jérôme et dix et qui sont les supports de ses émotions et de sa reconstruction face au drame qu'elle qu'elle vient de vivre on la suit sur les pas d'une de ses aïeuls dont personne ne sait rien ou ne veut rien savoir sur les pas d'un ami de la famille trop vite disparu pour des raisons tabou et sur les pas d'une héroïne de théâtre très tourmentée on se déplace à paris en tunisie en chine dans une vieille maison de campagne dans des temps très variés dans le fantasmé et dans le réel tout se mélange mais tout donne sens c'est un récit cru puissant ça fait un peu comme une symphonie secouante mais très raccordante c'est un récit très animal d'ailleurs les animaux sont très présents ils aident à ne pas assombrer ils aident la narratrice à se raccrocher à la vie quand l'humain et le présent ne peuvent pas suffire j'ai trouvé ce roman vraiment très beau la plume est originale libre très imaginative avec de belles réflexions sur la perte et la reconstruction j'ai beaucoup aimé ce roman de la rentrée littéraire j'ai un peu de mal ce matin voilà pour ces trois dernières lectures je ne sais pas si vous les avez lues n'hésitez pas à en parler c'est toujours un plaisir d'échanger en commentaire à bientôt